L'invention de la race noire est donc l'aboutissement funeste de notre incroyable aventure migratoire. Les Européens, pourtant eux-mêmes originaires d'Afrique, venaient réduire en esclavage des populations qu'ils considéraient comme un intermédiaire entre l'animal et l'homme. Ultime ironie de l'histoire, ils sanctionnaient ainsi l'apparence d'hommes et de femmes qui pourtant ressemblaient le plus aux fondateurs de l'humanité tout entière. La notion moderne de race qui apparaît relativement tard dans l'histoire des hommes. Elle se solidifie au cours du XVIIIe siècle en lien bien entendu avec le grand processus de colonisation. Elle sert en quelque sorte à justifier idéologiquement l'immense violence déployée pour coloniser le monde, en drainer les richesses vers le continent européen. Les théories racistes jusqu'au milieu du XXe siècle étaient des théories assises sur des arguments qui étaient des arguments anthropologiques et biologiques. On expliquait que les races existaient parce que les hommes étaient fondamentalement différents d'un point de vue physique, anatomique, que leurs gènes étaient différents. En donnant une crédibilité aux thèses raciales, la science a contribué à faire accepter l'idée de races séparées, ayant des origines biologiques différentes. Ces contre-vérités ont durablement marqué les sociétés humaines. Pendant la guerre de 1914, des gens sont morts à côté de donneurs de sang potentiels du même groupe sanguin parce qu'à cette époque-là, on n'imaginait pas que l'on puisse faire des transfusions sanguines entre des races différentes, des orientaux et des européens ou des africains. Et des gens sont morts à cause de ça. Bien sûr, maintenant, on sait que les groupes sanguins sont les mêmes partout à travers le monde et qu'il peut y avoir plus de différences pour les groupes sanguins entre deux béarnais qu'entre un béarnais et un papou. La science, la génétique a montré que les races comme entités génétiques indépendantes n'existent pas. Or, en même temps, je tiens beaucoup à ne pas faire la langue de bois, comme on dit, et dire « ah oui, oui, on est tous pareils, il n'y a pas de différence entre nous ». Je trouve très dangereux faire ça. Des fois, j'entends des gens qui disent, et des politiques, ça m'est arrivé plusieurs fois, « le racisme n'a aucun science, puisque la science démontre qu'il n'y a pas de races ». Ouais, et le jour où on va démontrer qu'il y a des races, ça justifie le racisme ? On confond le discours scientifique et le discours sur les valeurs. La science n'a rien à faire là-dedans. L'évolution et la biologie nous racontent ce qui est arrivé par le passé. Les valeurs morales, c'est une autre histoire. C'est à nous de décider comment se comportent les uns envers les autres. Tous les êtres humains sont différents d'un point de vue génétique les uns des autres. Bientôt, on va pouvoir tous avoir notre séquençage complet de notre génome, et on va voir qu'on est tous différents les uns des autres. Qu'on est aussi tous parents, mais qu'on est aussi tous différents. Et le fait d'associer de la différence à de la hiérarchie, ça c'est du racisme. Mais le fait de dire « il y a des différences », ça c'est pas du racisme. Il y a des différences, ça c'est pas du racisme, ça c'est pas du racisme. Il y a des différences, ça c'est pas du racisme.